Sous-titrage ST' 501 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 et que vous mettez la vérité en face. Mais c'est pas mal ça que je sais. C'est un groupe de lutte, quoi, de gens collectifs. C'est ça. De jeunes. C'est bon. Puis dans le fond, c'est quoi? Vous allez comme titiller un peu les responsables. Oui, c'est ça. On va à la source. Oui, c'est ça. L'enfant, on revient voir tout le monde pour savoir ce qui se passe pour vous autres. C'est ce qu'on essaie de faire en ce moment, de continuer à faire d'autres vidéos comme vous avez vu aussi. On va continuer de faire ça. Pour que ça continue à avoir de l'impact. Oui, c'est le bon. On va essayer de toucher le plus amoureux possible. Oui, ça, c'est cool de checker un peu l'affaire. On a besoin de du monde qui brasse la source. Parce qu'il commence à ne pas être trop tendre. Il n'y a pas juste nous autres. Il y a vraiment beaucoup de jeunes, même ailleurs, que ce soit dans Montréal, chaque gars, ou peu importe. Il y en a vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de décrochages. Puis après, ça s'amorise en rue, puis ça ne sait plus quoi faire. On ne sait pas nos droits, ou peu importe. Donc là, c'est vraiment quelque chose que les jeunes devraient se renvoire. C'est bon. Il faut s'entendre aussi que c'est une minorité qui s'exprime. Et plus qu'il n'y a pas une autre minorité pour s'exprimer par-dessus ça, mais cette minorité-là, elle remporte sur l'opinion publique. Ça, il faut se dire ça, parce que le monde, ils ne veulent pas trop, puis ils ont vu asserrer les bougons. Ça, ça nous aide énormément. Oui. Si moi je suis tard, si moi je n'ai jamais pris le point de vue, puis toi, il n'y a pas un autre groupe qui va me trouver que ce que moi je dis n'est pas correct, que je suis dans le temps, mais théoriquement, je n'étais pas tard, je n'ai peut-être pas raison non plus, mais il n'y a personne qui m'a compris. Tu sais, je milite, c'est à quoi je crois, puis quels moyens je prends pour, avec d'autres, réaliser ce que je veux. Pourquoi c'est un peu ça, la militance? Elle n'a plus de raison de nier, maintenant! On se demandait si elle avait vu le Mour avec notre couronne de fleurs. Oui, la première des choses, c'est la couronne de fleurs. OK. C'est la couronne de fleurs. 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 Ce qui s'est passé au Père-Lavère, je ne le sais pas. OK. Mais ce n'est pas bon. Non, je dis juste que je ne le sais pas. Ce DVD-là a été fait par des jeunes, puis, écoute, pour qu'elles entendent notre parole. Oui, c'est ça. C'est mon réveil. Oui, puis toutes nos revendications sont là. Merci. Bonjour, Mike. Oui, le DVD est là. Oui, il est à l'intérieur, avec toutes les signatrices des gens. Toutes les signatrices des gens. OK. Ça va vous faire la lecture, puis un bon visionnement. J'espère qu'il y a pas aimé ça. C'est bon. Merci. Merci, monsieur. Merci. Bonjour. Merci, John. Bonjour. D'accord. D'accord. C'est une livraison réussie. Merci tout le monde! Ce qui me plaît le plus dans ce travail de député ou de politicienne, c'est d'abord et avant tout le contact avec les gens, de pouvoir aider les gens de mon comté, de ma région, de ma communauté, de pouvoir les aider lorsqu'ils ont des difficultés, des problèmes à traverser. Soyez bien attentifs. Un moment de silence, s'il vous plaît, pour une fois qu'on fait quelque chose de bien ou bien. J'ai mal au dos. C'est la corde que ces bouffons retiennent. Quand que je vous dis des bouffons, c'est simple, ils nous gouvernent depuis des années. On a bien beau manifester, ils ferment la télé, comme si de rien n'était. Ils passent la journée à jouer au golf, à se faire masser, sans même se soucier du lendemain, de qu'est-ce qui arrivera le jour prochain. Les taxes augmentent comme une fusée enflammée avec ses enflammées. J'ai mal au dos. C'est la corde que ces bouffons retiennent. J'exclus les excuses, mais j'explique vos excès. Je partage mes paradoxes, mais je parle pas en parabole. J'exhibe vos exigences à travers notre existence et parmi vos paroles, une parcelle de parenthèses. Vous prêchez notre expression, acceptez notre opinion, parure parfaite, par pure paresse, droits de parole abolis. Vous faites exprès d'exploiter, c'est pas un exploit, extrait d'exemple exact. Paranoïa, paranésie, abus de pouvoir par accident, c'est de l'extrême extravagance, pas l'excellence, ça m'exaspère. Quelle perfide de perfection, période en péril, qui périt en permanence, résistance en réticence, ça me répugne. Vous tendez des perches perméables, laissant perplexe, ça me révolte, une réaction, je réclame, je rétorque sans permission, pertinence à profusion. Je réanime le réveil et je réserve la rébellion contre ce paradis de paradis que vous parcourez sur votre permis. Vous faites justice ou justesse. Merci. Merci.